J'en connais qui vont regretter leur achat. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Imaginez-vous avoir la puissance dans votre main. Tout ça gratuitement. Je ne parle pas d'Apple Intelligence car je sais que tous ceux qui ont un iPhone sont hyper patients et attendent la fin 2025 pour avoir Apple Intelligence sur leur iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et au-dessus. Et si je te disais que tu peux essayer de me raconter une histoire marrante sur les iPhones ? Alors accroche-toi, c'est parti. Un gars super fan d'Apple décide de changer son vieux iPhone pour le tout dernier modèle. Tu imagines la scène. Il file dans la boutique, les yeux qui brillent, et il sort de là avec son nouveau joujou. Le soir même, il l'emmène au resto pour fêter ça. Mais en plein milieu du dîner, catastrophe. Son iPhone tombe dans son assiette de lasagne. Le gars panique, mais il se reprend vite et fonce aux toilettes pour le rincer. Quand il revient à table, l'iPhone est trempé, mais il fonctionne encore. Le gars est tellement content qu'il lève son téléphone en l'air et crie hip hip hip. Hourra pour l'iPhone le plus résistant du monde. Problème, il ne s'est pas rendu compte qu'il tenait encore sa fourchette avec l'autre main. Et paf, il plante la fourchette dans l'écran de son iPhone flambant neuf. Bon, je crois que cette histoire t'a montré qu'il vaut mieux ne pas trop célébrer les nouveaux iPhones au resto. Ouais ! Elle, elle ne se gêne pas de se foutre de la gueule des iPhones. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'une application entièrement gratuite, incorporée dans la plupart des smartphones Android. On va parler de Gemini Live, qui vient de faire son apparition. On va pouvoir se faire aider au quotidien. On va pouvoir discuter sans interruption, sans limite de temps, avec Gemini Live de chez Google. Génial ! Alors, si j'ai bien compris, tu veux parler de Gemini Live, cette nouvelle fonctionnalité intégrée à pas mal de smartphones Android. C'est ça ? Exactement ! Et si tu aimes ce genre de vidéos, pense bien à mettre un petit pouce en l'air. Pense à t'abonner, puisqu'on va parler dans quelques jours des grosses nouveautés Android 15, qui viennent d'arriver sur les pixels et sur certains smartphones Android. Et dis-moi en commentaire si tu regrettes l'achat de ton iPhone 11, 12, l'iPhone 13, l'iPhone 15, l'iPhone 14 Pro Max, alors que tu n'auras pas le droit à Apple Intelligence. Sur un smartphone de quelques centaines d'euros, tu as le droit à Gemini Live gratuit. Ça, c'est pas rien les amis, parce que je vais te montrer que cette intelligence artificielle peut tout faire sur ton smartphone, et tout ça entièrement gratuit. C'est parti ! Alors, en gros, c'est quoi ? Tu diriges sur le Play Store, tu vérifies si tu as le droit à Gemini, tout simplement G-E-M-I-N-I. Normalement, tu devrais avoir accès à cette application. Ici, on est sur un Galaxy S23 Ultra. Ici, on est sur un Pixel. Donc, pas de problème, tu devrais avoir accès à cette application sans souci. Une fois que tu as installé Gemini, tu vas tout simplement l'ouvrir en faisant soit en appuyant sur ton bouton marche-arrêt ou en appuyant sur le petit bouton en bas de ton smartphone. Moi, j'ai mis le geste dans l'angle en bas à droite ou à gauche. Lorsque tu as lancé Gemini, tu vas voir en bas, complètement en bas à droite, il y a comme une petite vague qui va faire apparaître ceci. Voilà l'écran que tu as retrouvé lorsque tu as lancé Gemini Live. Je peux vous aider à utiliser Gemini Live. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça marche ? Deux boutons sont à ta disposition. En bas, une petite croix et un bouton rouge qui arrêtera Gemini Live et le petit bouton croix qui arrêtera la conversation avec Gemini Live. Mais attention, 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 car Gemini Live n'est pas qu'un agent conversationnel. Ici, Gemini Live est capable de résumer des pages web, est capable d'analyser une vidéo YouTube sans avoir besoin d'écouter l'intégralité de cette vidéo. Oui, tu as bien entendu, on va pouvoir demander un résumé d'une vidéo sans l'écouter. Et si cette vidéo est en anglais, tu pourras demander à Gemini Live de la traduire pour toi. Et ça, c'est vraiment énorme. Abonne-toi si tu aimes ce genre de vidéo et surtout, dis-moi en commentaire si tu utilises déjà Gemini Live. Pour l'instant, l'application Gemini n'est pas disponible sur les iPhones. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Gemini Live ? De la discussion comme on ferait avec Chagipity, le nouveau mode vocal disponible, eh bien, on peut le faire avec Gemini Live. Exemple ici, est-ce que tu peux m'aider à faire un courrier pour faire une réclamation sur la réparation de ma voiture ? Bien sûr, je peux vous aider à rédiger votre courrier de réclamation. Pour commencer, pouvez-vous me donner quelques détails sur le problème ? Par exemple, qu'est-ce qui n'allait pas avec votre voiture et quel type de réparation a été fait ? Le type de réparation était, en fait, le changement d'un pneu avant-droit et on dirait qu'ils m'ont mis un pneu d'occasion plutôt qu'un pneu neuf. Malheureusement, je n'ai pas de photos. C'était le 2 octobre 2024. D'accord, j'ai noté la date. Maintenant, est-ce que vous savez où vous avez fait changer votre pneu ? Le nom du garage ou du centre auto ? Oui, c'était changement de pneu à venue de la liberté. D'accord, j'ai noté. Maintenant, pour la réclamation, il va falloir être le plus précis possible. Est-ce que vous savez exactement quelle marque et quel modèle de pneu ils vous ont installé ? Oui, c'était des Goodyear et en fait, je voulais des Pirelli. D'accord, c'est important de préciser la marque que vous souhaitiez. Maintenant, je vous propose un brouillon pour votre courrier. On pourra le modifier ensemble après. Voici une proposition. Madame, Monsieur, je vous contacte suite au changement de mon pneu avant droit effectué le 2 octobre 2024 au sein de votre établissement Changement de pneus avenue de la liberté. Malheureusement, je constate que le pneu installé est de marque Goodyear alors que j'avais expressément demandé des Pirelli. Je vous demande donc de bien vouloir remplacer le pneu Goodyear par un pneu Pirelli comme convenu lors de mon passage au garage. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parfait ! Voilà déjà un premier aperçu de ce que peut faire Jiminy Live pour vous. Mais pas que ! Je vous l'ai dit, on pourra donc analyser des pages web, analyser des documents, analyser des vidéos YouTube, tout ça gratuitement sur la plupart des smartphones Android acceptant l'application Jiminy de chez Google. D'ailleurs, attention, grande nouvelle, pour tout vous dire, Jiminy 2.0 est en cours de déploiement. Apparemment, ça arrive courant décembre. Donc, vous allez voir qu'on a des choses qui vont arriver côté intelligence artificielle qui vont vraiment être énormes pour vous aider, pour m'aider et pour aider beaucoup de gens à faire leur courrier, à analyser certaines choses et tout ça entièrement gratuit. J'ai cru lire sur certains articles Apple était déjà en retard de deux ans sur l'intelligence artificielle alors que Google et ChatGPT, OpenEye est déjà très, très, très largement en avance. Dites-moi en commentaire si vous regrettez d'avoir un iPhone dans votre poche ou pas. En tout cas, si vous avez le regret d'avoir acheté un iPhone 15 ou un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max alors que vous ne pourrez pas bénéficier de l'intelligence artificielle. Je vous montre tout de suite comment on analyse une page web, on analyse directement une vidéo YouTube et même si elle est en anglais, vous pouvez lui demander un résumé en français et ça, c'est vraiment énorme. Allez, un max, deux petits pouces en l'air et abonnez-vous ! Alors, passons tout de suite à des exemples concrets. On va aller sur YouTube et vous allez voir qu'on va pouvoir se faire résumer une vidéo, quoi qu'il arrive, qu'elle soit en anglais, en espagnol, en français, et il va nous résumer. On pourra même poser des questions sur cette vidéo, lui demander qu'est-ce qu'elle concerne, etc. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on se dirige sur YouTube. Alors, si vous utilisez Tollback, je vous conseille de mettre un casque Bluetooth ou un casque filaire pour éviter que Tollback fasse interférence avec votre Jiminy. Donc, on se dirige sur YouTube. Une fois sur YouTube, par exemple, je vais prendre cette vidéo. 12 apps qui ont changé ma vie 17 minutes. Accédez à la chaîne Junté 3,1. Donc, 12 apps qui ont changé ma vie 17 minutes, c'est un peu long. Vous ne voulez pas vous taper les 17 minutes de vidéo ? On ouvre la vidéo. On va faire une pause et on va lancer Gemini. Une fois qu'on a fait une pause, on va lancer Gemini. Et juste au-dessus de l'application, une petite fenêtre fait son apparition et cette fenêtre s'appelle Poser une question à propos de cette vidéo. Poser une question à partir de cette vidéo. Ça, c'est énorme. Je le valide. Modification en cours. Demandez à Gemini. Zone d'édition. Appuyez devant. Maintenant, un petit micro fait son apparition. Micro, bouton, fenêtre Gemini. C'est maintenant que je vous conseille de mettre un casque Bluetooth ou un casque filaire si vous voulez profiter des réponses de Gemini. C'est parti, on lance notre demande. Peux-tu analyser cette vidéo et me faire un résumé et de me déterminer quelles sont les 17 applications. Il n'y a que 12 applications mentionnées dans la vidéo. Voici un résumé de chacune d'elles. 1. Pestel. Cette application vous permet de sauvegarder et d'organiser des recettes de cuisine trouvées sur Internet. 2. Très compte. Cette application facilite la gestion des dépenses de groupe. 3. OneSec. Cette application vous aide à réduire votre temps passé sur les réseaux sociaux en vous obligeant à relever des défis avant d'ouvrir vos applications préférées. 4. Pace. Cette application est un gestionnaire de presse-papier qui vous permet de sauvegarder et d'accéder facilement à du texte, des images et du code. Est-ce que tu peux me faire un résumé du début de la vidéo ? Bien sûr, voici un résumé du début de la vidéo. Le présentateur, Jimtech, présente 12 applications qui ont changé sa vie. Il dit qu'elles l'ont aidé à mieux s'organiser, à manger mieux et à réduire sa consommation de médias sociaux. Il encourage les téléspectateurs à télécharger au moins une de ces applications. La première application est Pestel. Donc, comme vous avez pu voir, on peut poser des questions directement dans la vidéo à partir de Gemini et elle nous analyse cette vidéo. Ok, est-ce que tu peux me dire le temps de la vidéo ? La vidéo dure 17 minutes et 19 secondes. On va aller sur ma chaîne et vous allez voir comment il va résumer ma dernière vidéo. ... système et on voit ensemble toutes les nouveautés et attention, on a... On lance Gemini et on va demander sur le micro peux-tu résumer cette vidéo et me dire de quoi elle parle ? Voici un résumé de la vidéo iOS 18.2 bêta indisponible. Découvrez les 7 nouveautés incroyables sur votre iPhone. La vidéo présente les nouveautés de la version bêta 1.10 OS 18.2. Cette mise à jour est disponible pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Alors, tu peux m'aider à faire un petit au revoir à mes abonnés. On est à la fin de la vidéo, on a parlé de toi, on les remercie et on leur dit s'abonner. Ok, alors tu peux dire quelque chose comme on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt ! Voilà pour la présentation de Gemini Live sur votre smartphone Android. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous !